Joua et joue Joua, le mot « joua » est la troisième personne du singulier du passé simple du verbe « jouer ». Il est utilisé pour décrire une action passée spécifique qui a été réalisée par une seule personne. Exemple, elle joua du piano lors du concert. Il joua au football avec ses amis hier. Joua, le mot « joue » est la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe « jouer ». Il est utilisé pour décrire une action présente réalisée par une seule personne. Exemple, elle joue au tennis tous les week-ends. Il joue de la guitare dans un groupe de musique. Différence, la principale différence entre « joua » et « joue » réside dans le temps verbal utilisé. Joua est utilisé pour décrire une action passée spécifique, tandis que « joue » est utilisé pour décrire une action présente. Il est également important de noter que « joua » est utilisé avec la troisième personne du singulier, alors que « joue » est également utilisé avec la troisième personne du singulier. Cependant, « joue » peut également être utilisé avec la troisième personne du singulier, ainsi qu'avec la troisième personne du pluriel, en fonction du contexte de la phrase. En résumé, « joua » et « joue » sont tous les deux des formes conjuguées du verbe « jouer », mais ils sont utilisés dans des contextes temporels différents. Alors, « joua » et « joua » et « joua » sont tous les deux des formes conjuguées du verbe « jouer » et « jouer » sur « jouer » et « jouer » et « jouer » . Merci.